où on est superficiel, où on est profond, voilà, et que, ben que c'est pas la même chose, c'est pas pareil, il y a une différence qui aux yeux du Père Jean-Marie était assez radicale entre les gens ou les armes superficielles et les gens profonds. Alors, j'ai remis ça, un petit peu, selon ma coutume, puis je lui ai fait une remarque à ma sauce, il y a tout de même un point commun entre les gens superficiels et les gens profonds, est-ce que tu pourrais le deviner ? J'aime bien poser des devinettes comme ça. Un point commun. Alors, il a cherché, eh bien, c'est qu'ils mourront tous. Alors, il a dit, ah oui, ça, évidemment, bien. Alors, justement, je lui ai dit, à l'approche de la mort, est-ce que les gens superficiels restent superficiels ? Là, il m'a dit, non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. J'ai dit, moi, j'ai l'impression que si, ils peuvent s'obstiner à rester superficiels, même devant l'approche de la mort, quitte à s'endurcir un peu, mais ils peuvent rester superficiels. Il m'a dit, non, non, justement, s'ils s'endurcissent, la manière même dont ils sont superficiels devient profonde. Ah ben, oui. Ah ben, oui, ben, oui, j'ai dit, d'accord. Et puis, j'ai laissé un mot. Je lui ai dit, oui, mais, il y a un amour de la profondeur qu'il risque de n'avoir jamais, et qui est d'aimer la profondeur gratuitement. Gratuitement. Alors, il m'a dit, là, évidemment. Et là, j'ai eu conscience très vite, aussi que nous avons commencé à échanger. J'y ai repensé le soir dans mon lit, tout seul, et j'ai dit, bon, dès que je prononce ce mot de gratuité, je suis au bord d'un précipice. En conséquence de quoi, je pourrais vous dire, mes sœurs, la conférence est terminée. Parce que, ce précipice, j'ai pas du tout l'intention de me jeter dedans, avec vous, ce matin. Simplement, je vais tout et me continuer. Un peu, des fois que vous n'ayez pas l'évidence aveuglante que nous sommes devant un précipice. On va essayer. Gratuité, ça veut dire surabondance. La surabondance. Aimer la gratuité, ou aimer gratuitement la profondeur, c'est aimer gratuitement la surabondance. Et qu'est-ce que c'est que la surabondance ? Autre précipice, ou plutôt le même précipice, se précisant un peu. Parce que la surabondance, c'est quelque chose d'extraordairement intense, d'extraordairement vif, d'extraordairement fascinant, passionnant, envoûtant, tout ce que vous voudrez, mais qui, par définition, n'ajoute strictement rien à la perfection de celui qui surabonde. Rien. Et alors là, nous arrivons vraiment au bord du précipice. Parce que, en termes thomistes, j'ai été élevé en thomisme, et le thomisme reste quand même la référence incontournable du catéchisme de la révélation chrétienne. C'est pas pour des prunes que j'ai été élevé thomiste, j'y suis j'y suis et je revendique toujours le titre d'être thomiste, mais donc, pour un thomiste, toute activité est une actualisation. je veux dire que le feu chauffe une pièce. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la pièce qui est froide est chaude en puissance. elle est capable de passer de la puissance d'être chaude à l'acte d'être chaude si le feu qui agit sur elle la chauffe. Voilà. l'enfant est contenu en puissance dans les gamètes, l'ovule, l'espoir bactériorique de ses parents. En puissance. Si. Leur opération consistera à faire passer à l'acte cette potentialité qui est inscrite dans la puissance. bien. Alors les thomistes ont beaucoup réfléchi là-dessus. Ils ont ce acte de puissance sous toutes les formes. Aimer un bien c'est convoiter la perfection c'est-à-dire l'acte que va nous donner la possession de ce bien. J'aime une nourriture parce que je suis en puissance dans une certaine énergie que va me donner cette nourriture un certain plaisir que va me donner. Je. 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 Elle est cause finale de toutes mes démarches. Je cours après la confiture je vais en acheter et je la mange et ainsi je suis actualisé par cette confiture tout ça. Bon. Tout le thomisme tient un peu là-dedans. Et justement en tant que chrétien les thomistes eux-mêmes sont bien obligés sont bien obligés de dire que la procession du fils à base du père est une opération d'une intensité infinie qui n'actue rigoureusement rien qui n'apporte aucun acte à aucune potentialité parce qu'il ne peut pas y avoir la moindre potentialité en Dieu. nous sommes dans le régime de la surabondance et là eh bien c'est là que je suis obligé de dire mais les thomistes ne disent pas non seulement ils ne sont pas beaucoup fatigués et même en un sens saint Thomas lui-même il a créé le thomisme c'est déjà pas mal mais ils ne se sont pas beaucoup fatigués pour reconnaître que quand on quand on entre dans ce précipice qui s'appelle la surabondance et la gratuité et la profondeur tous les concepts explosent. voilà il y a une explosion de tous les concepts et que ce qu'on appelle la voie d'éminence ne suffit pas tout à fait l'analogie non plus justement c'est là où je vous demande la permission de ne pas rentrer dans le précipice si j'analyse ça je ferai le saut je le ferai peut-être un jour sans vous j'espère au moins avec vous j'ose pas trop l'espérer mais c'est un c'est un précipice et il y a quelqu'un en particulier quand il s'agit du bien le bien est présenté par tout ça c'est pas comme une cause finale bonum est quod omnia apetut le bien c'est ce que tout le monde convoite pour être actualisé par lui ça c'est normal mais quand il s'agit de mettre le bien rendu où il n'y a pas d'actualisation où il n'y a pas de potentialité où il n'y a rien du tout et bien le concept explose voilà ce que je dis comme domiste et alors il se trouve que j'ai un auteur à l'appui dont la parole m'avait toujours frappé mais j'avais jamais pensé à ce que je vous dis là j'avais jamais pensé à ce que je vous dis là mais la parole que j'ai vu citer m'a toujours frappé et je me disais cet auteur il va fort cet auteur il va fort oh la 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 bon je respecte parce que c'est un mystique ou plus précisément une mystique que je respecte du mystique surtout quand ils sont canonisés par l'église et elle l'est alors elle n'est pas docteur mais enfin tout de même mais enfin il va fort et puis je m'aperçois que c'est exactement ça quand je dis les conseils qui explosent mais elle l'avait dit avant moi elle l'avait dit de Dieu c'est Saint-Angèle de Foligno si je l'appelle bon je blasphère tellement c'est au-dessus de tout ça bon Saint-Augustin lui avait dit ce que je vous ai dit souvent quand tu parles de Dieu si tu comprends ce que tu dis c'est que c'est pas Dieu alors là bon plus que jamais je plonge en ce moment dans ce trou noir où tous les concepts explosent en particulier celui de l'amour en particulier celui de justement le péché de l'ange qui me tarabuste tellement mais je me rends compte que les thomistes ont présenté ça comme le choix entre plusieurs biens ou plusieurs fins ultimes et je me perçois d'un tas de choses c'est que le bien divin le présenter comme ma fin ultime c'est pas si clair que ça c'est pas si simple que ça au plan naturel bien sûr c'est la fin ultime ça au plan naturel c'est la fin ultime d'accord c'est le créateur c'est le créateur c'est la source de tout ma raison naturel il y a un créateur je l'aime par les autres ça ça va c'est ma fin ultime d'accord mais au plan naturel quand il se présente à moi pour offrir son intimité alors là ce qu'il me propose est-ce que c'est une actualisation non mais je vais être actualisé par le je vais être actualisé par la lumière divine donc je vais entrer en composition avec elle ça marche pas ça équipe l'autre et alors justement le péché de l'ange c'est que précisément on lui a offert non pas une actualisation à choisir entre deux actualisations comme évidemment les éthomistes ont tendance à dire tel bien tel bien le bien telle excellence telle actualisation ou tel autre non mais entre deux mondes un autre monde un autre monde que celui de l'actualisation le monde justement du luxe de la gratuité de la surabondance de la folie de l'amour gratuit le monde de la gratuité c'est ça qui est un précipice et ils étaient libres de dire oui ou non à la gratuité c'est pas la même chose c'est pas la même chose la gratuité et la liberté par exemple les éthomistes nous diront qu'il n'y a pas de liberté en Dieu la liberté c'est quelque chose d'inférieur de propre à la créature mais il est évident qu'il y a de la gratuité c'est gratuitement que le père engendre le fils c'est gratuitement que le père et le fils se plient à l'esprit je ne crois pas qu'un domiste trouvera à redire à cette expression il se fera piéger parce qu'il ne se doute pas de ce qu'il dit mais il ne peut pas dire non alors simplement les anges ont eu à choisir entre le monde de la gratuité et puis le monde de la pas-gratuité c'est ça c'est simple c'est simple voulez-vous jouer avec moi le jeu de la gratuité de l'amour de la surabondance de la profondeur ça ne va vous apporter rien moi ça ne m'apporte rien moi Dieu ça ne m'apporte rien mais j'aime ça ce qui s'appelle apporter apporter appelliser augmenter la perfection ça va non non il ne s'agit pas de ça il ne s'agit pas de ça vous êtes libre bon alors le gouffre étant signalé par quelques flèches très maladroites et il n'y en aurait à dire hein bon voilà moi pataux pataux et pataux gens et perdant consciencieusement la foi devant de pareilles âneries pourquoi à quoi on joue à quoi on joue à quoi on joue tout ça qu'est-ce que c'est que cette doctrine chrétienne dans et là elle a encore les thomistes le père Benoît m'arrive à faire marquer il y a une demi-heure trois quarts d'heure parce que bien avant toutes ces spéculations un peu plus raffinées que je vous offre j'en avais de moins raffinées au temps où le père Deau m'avait appris que c'est tout de même pas facile en terre chrétienne de faire coexister la prédestillation la toute puissance divine et la liberté humaine sans parler de celle des anges prédestination et liberté comment ça s'arrange et bien le père Deau disait on n'y arrivera jamais on ne le saura jamais ceci contre le frère qui était avec moi de Huissia qui disait mais si on peut dire que on peut dire quand on doit dire que etc bon l'église les théologiens ont essayé ça c'est très mal terminé l'église a tapé sur la table en disant ça suffit basta ce basta existe dans l'histoire de l'église au 18ème siècle je crois à propos de la dispute des auxilis je ne rêve pas ça fait partie de l'histoire de l'église interdit je vous interdit de parler de ça a dit le magistère par l'église le magistère donc ça prouve que c'est pas facile or le père Laversin qui maintenant est mort m'avait bien avant que je spécue sur toutes ces choses j'ai le soupçon du gratuit de la surabondance de tout ce que je vous dis là il m'avait simplement délivré de ce tourment en partie en bonne partie il m'avait dit vous voulez savoir comment faire coïncider la toute puissance divine avec la liberté humaine et bien expliquez-moi d'abord le mystère de la coexistence du fini et de l'invini et je vous expliquerai la prédestination si vous avez raison et alors Jean Crémine ne parle pas ici présent il m'a dit les thomistes ne parlent jamais de ça la coexistence du fini et de l'infini c'est un paradoxe intolérable ça suffit c'est déjà un précipice c'est déjà un gouffre j'en ai parlé à différentes reprises dans différents écrits vous pouvez soupçonner tout ce que j'ai dit tout ce que je peux encore vous dire c'est pas fini mais alors qu'est-ce que je deviens moi personnellement qu'est-ce que je deviens dans tout ça devant c'est 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 je perds la foi ce que j'ai déjà fait une première fois à 12 ans à 13 ans pour des motifs pas tellement différents malgré les apparences j'ai vraiment perdu la foi moi j'ai du genre je comprends c'est bon ça a duré 10 ans peu importe comment je l'ai retrouvé et aujourd'hui comment je la retrouve ben voilà je sais plus où j'en suis je sais que si j'ai la foi si je garde la foi je tombe dans les précipités et les gouffres que je viens de vous signaler c'est pas et je m'y noie complètement si je la perd ben ça sera pour mieux j'aurai d'autres gouffres aussi vertigineux et certains manifestement plus absurdes je de ce côté là les chances sont égagées j'ai aucune raison de pencher d'un côté plutôt que de l'autre si je me niveau abîme j'échapperai pas ni en croyant ni en croyant pas je suis condamné à l'abîme je suis condamné à la folie ça c'est sûr je vais devenir ben je deviens que je rencontre des gens je rencontre des gens et ces gens me disent des choses ils sont tellement nombreux que je les appelle une nuée de témoins et je sens qu'ils ne deviennent pas fous et je sens qu'ils tiennent la route et je le sens qu'ils sont profonds et ils aiment la profondeur et ils aiment la gratuité et ils aiment la surabondance à la folie et ils tiennent la route alors là je leur dis vous pouvez pas me faire une petite place pour que je vous écoute pour qu'on cause pour que je ne peux pas leur résister parce que justement j'ai dans ma vie été converti par trois personnes une protestante je le raconte dans mes mémoires un orthodoxe je le raconte aussi à travers c'est de Soyevski la protestante c'était Geneviève Monnier je peux donner son nom maintenant elle est morte et je viens de découvrir ce matin que j'ai aussi été converti par un juif il n'y a eu aucun catholique là-dedans alors il y a aussi à l'appui également actuellement pour m'aider pour tenir également le monde il y a aussi quelques anglicans Newman anglicans convertis celui-là alors là heureusement il existe et Lewis anglicans convertis qui me fait également beaucoup de bien et qui m'aide à être catholique bien et le juif le juif c'est celui qui justement dit mais il y a tout de même une nuée de témoins ils ont du bon sens ils ont un bon sens supérieur et devant ce bon sens supérieur on est obligé de marcher et moi juif je marche je me convertis et je me fais baptiser secrètement avant de mourir il s'appelle Bergson alors là bon moi j'ai entendu le témoignage de Mère Germaine que vous avez fait entendre les uns et les autres voilà une parmi la nœud et des témoins devant une Mère Germaine devant un milliard de Mères Germaines car je sens bien qu'il y en a bien un oui je marche j'y comprends rien mais on ne vous demande pas de comprendre mon petit on vous accueille parmi nous regardez-nous et puis on va faire quelque chose de très intéressant de très facile il est de très difficile mais que l'église fait depuis 2000 ans l'église c'est-à-dire la nœud des témoins et qui correspond d'ailleurs au commandement du Seigneur aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé pour moi aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé jusqu'à présent ça visait plutôt justement était toujours fasciné par l'amour avec un grand A et alors l'amour avec un grand A comme on l'a vu l'autre jour avec le film par exemple c'est un peu l'amour avec un grand A on se regarde on ne dit rien on se dévore du regard réciproque c'est le silence éternel de l'amour c'est magnifique c'est très beau mais sur la terre sur la terre on peut essayer d'aimer Jésus et Marie de cette façon sans parler de Dieu bien sûr Jésus est Dieu mais enfin la divinité mais comme le disent les frères Jacques il faut bien qu'on vive et il y a cet exercice tout tout humble du lavement des pieds il y a les yeux mais aussi les pieds et quand on s'aime il faut se laver les pieds les uns les autres et alors entre les yeux et les pieds il y a la bouche et alors là on cause et une des activités j'ai découvertes fondamentales de l'église enseignée de l'église de la noée des témoins depuis 2000 ans c'est que ils réfléchissent ensemble réfléchir ensemble c'est une activité sacrée divine à demander réfléchissez ensemble dans l'amour dans l'écoute en disant beaucoup de bêtises mais qui se corrigeront les unes les autres et qui de temps en temps pourront aboutir à des solidités comme le symbole des apôtres le symbole le symbole de Nice les décisions du magistère mais ce n'est qu'un détail parmi beaucoup d'autres choses c'est une conversation permanente c'est un exemple de réfléchir ensemble un exemple Thérèse de l'enfant Jésus réfléchissait beaucoup avec ses soeurs réfléchissait tout le temps ensemble et ça discutait ferme avec Céline qui discutait et Thérèse discutait et s'énervait et s'amait et il y a un exemple justement d'une d'une réflexion commune qui ne s'est pas bien terminée dans la vie de Thérèse elle prêchait elle parlait la miséricorde la miséricorde la miséricorde la miséricorde il y avait une certaine soeur Fevroni qui disait vous avez de bonnes vous avez de miséricorde la miséricorde la justice que vous faites de justice moi je lui crois à la justice et c'est pas une drôle de chose la justice Thérèse disait mais oui bien sûr la justice mais etc mais vous voyez bien que l'autre ne marchait pas il y avait quelque chose qui coinçait alors à la fin toujours parce qu'elle parce qu'elle réfléchissait ensemble Thérèse lui a dit écoutez ma soeur ça va bien vous voulez la justice de Dieu et bien vous aurez la justice de Dieu sous son nom et moi je veux sa miséricorde j'aurai sa miséricorde c'est ça que s'appelle réfléchir ensemble vous voyez mais c'est ce que j'appelle une conversation qui a mal tourné parce que là la soeur Fevroni aurait dû dire ah écoutez alors quand même continuons à parler elle va y rester là alors elle est morte et la conversation s'est poursuivie dans l'au-delà en sens que la soeur en question s'est manifestée à Thérèse du fond du purgatoire elle l'a regardée en lui disant ben voilà en lui faisant comprendre si je vous avais cru j'y serais pas vous voyez voilà ce que ça vous voyez réfléchir ensemble ça a l'air de rien c'est exigeant c'est difficile ça demande beaucoup d'humilité et beaucoup de simplicité il faut dire beaucoup de bêtises mais il faut aimer que les bêtises soient rectifiées et si la soeur Fevroni avait aimé ça la peau mais elle aimait pas ça pas assez il faut être tenace il faut pas être têtu bon alors je termine en disant pourquoi est-ce que je suis catholique romain ben à cause de cette nuée de témoins et je constate que niveau profondeur la profondeur et ces gens là ils aiment tous la profondeur comme j'aime la profondeur ils se trouvent que j'ai jamais été tenté de ne pas aimer la profondeur ça c'est une grâce de brédestination à laquelle je comprends rien parce que j'ai pas eu de combat pour aimer la profondeur ça je veux reconnaître alors là de ce côté là selon la formule traditionnelle que je fais sans aucun mérite de ma part n'est-ce pas bon et bien j'ai toujours aimé la profondeur ça plus fort que moi bien alors et bien au niveau profond dans l'islam dans l'hindouisme dans le bouddhisme dans la sorcellerie dans toutes sortes de traditions possibles et imaginables je trouverai des choses profondes aucune de ces profondeurs n'est absente de la révélation chrétienne ça c'est facile à vérifier aucune des profondeurs la réciproque n'est évidemment pas vraie ne serait-ce que la folie de la croix allait chercher ça ailleurs que dans la révélation chrétienne voilà pourquoi je récite le crédo avec vous Sous-titrage ST' 501